Nous allons maintenant regarder les photos prises des miniatures. Dans la lutte pour le contrôle des royaumes, mortels et immortels doivent faire front ensemble. La vision de Sigmar ne se manifestera qu'au prix d'un grand nombre de vies sacrifiées. Et en cela peut-être que le dieu roi et les dieux sombres auxquels ils s'opposent ne sont finalement pas si différents. On voit notamment un annihilator, un seigneur exorciste, un libérator, Indrasta. Ici les luminettes. A l'ariel, la reine éternelle. Les hommes lézards. Les maniakaradrons. Ici en haut et ici en bas, nous avons les pyro tueurs. Eidolon. Des idonettes. Agents du chaos. D'au-delà du voile, les dieux du chaos observent l'œil avide. Nés des péchés des mortels, ils désirent transformer les royaumes en autant de reflets de leur nature dépravée. Tous leurs ordres marchent des hordes de mutants et de mortels démons, nantis de pouvoirs impies. Ainsi que des légions de démons, fragments de l'essence malveillante des dieux même. Le chaos est le miroir obscur de l'âme, une tâche sur la réalité qui n'existe que grâce aux vices des mortels. Depuis le royaume du chaos, un enfer au-delà de l'espace et du temps, les puissances de la ruine règnent sur les champs d'ossements et des châteaux de chair. Ces entités effroyables sont le reflet d'une passion ou d'une émotion de l'âme poussée à son paroxysme. Comprendre la nature du chaos fait sombrer dans la folie les esprits les plus robustes. Et même ceux qui y ont succombé ont une interprétation toute personnelle de l'objet de leur dévotion. Certains prétendent qu'il existe nombre de facettes et de divinités mineures du chaos. D'autres que les puissances de la ruine ne sont que les ombres portées d'un avatar du mal unique. La plupart s'accordent toutefois sur l'existence de cinq dieux sombres dans ce panthéon. Khorne, Nurgle, Cinch, Slaanesh et le grand roi cornu. Le chaos est intrinsèquement corrupteur. Chacun d'aucuns se sont risqués à le manipuler pour déformer la réalité à de nobles fins. Mais le coût à payer est terrible. Des efforts sont voués à l'échec. Tout comme les dieux sombres sont formés des émotions les plus négatives et destructrices, ceux à qui ils choisissent d'accorder leurs bienfaits sont inévitablement condamnés à laisser la face la plus sombre de leur psyché prendre le dessus et à s'adonner à leurs vices les plus secrets, peu importe combien ils pensent résister. Cela étant, la puissance octroyée par le chaos est indéniable. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant des habitants des espaces sauvages des royaumes souhaitent accéder à un tel pouvoir. Talent martial, puissance occulte, savoir interdit et même l'immortalité. Le panthéon sombre peut accorder tout cela, et plus encore. Aux plus dévoués et habiles de leurs séides. Nonobstant, les dieux ne donnent jamais rien gratuitement. Pour exceller au sein des hordes du chaos, il faut non seulement prier les dieux, mais activement s'efforcer de réaliser leurs projets dévastateurs, en s'opposant aux dieux rivaux. Même alors, nombre d'aspirants champions ont été éconduits par leurs déités versatiles, cela pour faciliter l'ascension de despotes jugés plus dignes. Le moindre faux pas sur la route du triomphe, où le simple caprice d'un dieu égoïste peut voir l'empereur noir d'un jour condamné au caniveau ou à la mort le lendemain. Les humains sont les esclaves du chaos, les plus nombreux. Mais ce ne sont pas les seuls à compter dans les rangs des armées de l'anarchie. Elfes, du hardin et des êtres plus étranges encore ont juré allégeance aux puissances de la ruine au fil des siècles sanglants. Dans les forêts, rôdent les bêtes du chaos, une race vieille comme les royaumes mortels et emplie de haine pour la civilisation. Si nombreux d'entre eux ne se considèrent pas au service des dieux, leurs objectifs convergent souvent. Le grand rat cornu, quant à lui, est servi par les Skaven, une race d'hommes-rats sournois et fiéleux qui conspirent sans relâche pour dominer leurs semblables. Toujours sous-estimés, tant par leurs rivaux que par leurs alliés, les clans Skaven comptent des milliards d'individus. Et s'ils parviennent un jour à leur fin, même les autres dieux du chaos succomberont. Seul demeurera alors l'empire de ruines des hommes-rats. Les serviteurs des puissances de la ruine les plus terrifiants sont les démons. Chacune de ces créatures infernales est un éclat d'un dieu du chaos devenu conscient et voué à imposer la volonté de ce dernier. A l'aube de l'âge du chaos, ce sont les légions démoniaques qui ont passé un millier d'empires au fil de l'épée. Et il est impossible de faire le compte des mortels qu'ils ont tués ou asservis au service des frères des ténèbres. S'ils ne peuvent pas exister dans les royaumes mortels indéfiniment, les démons sont presque impossibles à détruire. Dans la plupart des cas, ils seront simplement bannis et guetteront une occasion de revenir se venger. Leurs pouvoirs sont aussi étranges que déroutants, et ils combattent rarement pour des objectifs que des mortels sauraient identifier. Ils livrent avant tout bataille pour satisfaire les désirs compulsifs de leurs divins tuteurs. Lorsque serviteurs du chaos mortels et démoniaques marchent de concert, rien ne peut se dresser devant eux, comme l'a prouvé la fin de l'âge des mythes, engloutis dans le sang et dans les flammes. Jadis, les puissances du chaos avaient établi une emprise sur tous les royaumes mortels. Cette heure viendra à nouveau. La résurgence de la civilisation n'est qu'un revers temporaire infligé aux dieux sombres, car où que les mortels aillent, leurs vices les suivent avec une inéludabilité funeste. Des pans entiers des royaumes restent sous la domination du chaos, et les armées des puissances de la ruine s'acharnent sans cesse contre les frontières des nations sigmarites, en quête d'une faiblesse à exploiter. Si elles venaient à réussir, alors les royaumes eux-mêmes finiraient engloutis sous un mascaret de folie déformée et refaçonnée pour le plaisir de divinités démentes et de leurs disciples fanatiques. Esclaves des ténèbres Au-delà des frêles frontières de la civilisation, les empires tyranniques des esclaves des ténèbres, les slaves to darkness, dominent le paysage. Ces tribus et ces clans corrompus sont dévolus depuis dix siècles aux puissances de la ruine, et tels des loups rôdant à la lisière d'un camp, ils ont soif de réduire les nations sigmarites en lambeaux. Au rythme tonitruant des tambours de guerre et des bottes ferrées, les esclaves des ténèbres marchent pour assaillir les bastions de la civilisation. Ce sont les grandes hordes du chaos, les égarés, les damnés, et, pire encore, le sombre reflet des nations sigmarites, les péchés du dieu roi, de retour pour mettre à bas son œuvre. Abandonnés par leur protecteur divin et menés par des champions cruels dont le plus puissant est l'élu éternel, Archaon. Ces hommes et femmes se sont tournés vers les ténèbres non seulement pour survivre, mais pour prospérer et atteindre la grandeur véritable. Les maintes hordes, tribus, sectes et nations qui composent les esclaves des ténèbres n'ont jamais une seule origine. Chaque faction a eu ses raisons pour se tourner vers les puissances de la ruine. Certaines tribus vénéraient des dieux anciens et sinistres déjà à l'âge des mythes, sans comprendre la nature véritable de ce à quoi ils rendaient hommage. Cependant, que l'influence des puissances de la ruine croissait, leur rituel se faisait plus sanglant et dépravé jusqu'à devenir ouvertement des actes de dévotion aux malins. D'autres sont les vestiges de civilisations coupées d'azir à la fermeture des portes. Sans surprise, leur prière envers Sigmar restant sans réponse en ces temps de vicissitude, leur foi s'est alors muée en haine. Ces individus se sont d'abord voués au chaos pour des raisons compréhensibles, comme protéger leur famille ou préserver leur mode de vie, avant qu'une insidieuse corruption s'empare d'eux. Il y a ceux qui ont simplement succombé aux tentations que font miroiter les dieux sombres, qui ont contemplé la puissance accordée aux champions de la ruine et la convoitent à leur tour. Après tout, la faillabilité des mortels a toujours été le vecteur premier de l'emprise du chaos sur la réalité. Quoi qu'il en soit, alors même que l'âge de Sigmar fait rage et que l'empire du dieu roi s'étend, la vaste majorité des humains des royaumes mortels garnit les rangs des esclaves des ténèbres. Avec toute la détermination qu'on attendrait des croisades zéophores pour porter le combat jusqu'à ceux qu'ils jugent être des croirs, des traîtres et des apostas aux yeux des vrais dieux. Tout esclave des ténèbres, du moindre maraudeur tribal au plus puissant chef des seigneurs du chaos, cherche à fouler ce qu'il appelle le sentier de la gloire. S'il vénère son dieu du chaos de mille et une façons, les principes de cette voie métaphysique sont immuables. En satisfaisant le panthéon noir par le truchement de massacres et d'actes de destruction toujours plus violents, un guerrier peut recevoir ses récompenses, voire être élevé à une gloire suprême. Lorsqu'un champion progresse sur ce chemin, il reçoit des armes puissantes et des laquaises infernaux, et son charisme ténébreux allié aux légendes et exactions sanglantes attire sans cesse plus de bandes de combattants à son service. Néanmoins, la grande majorité des champions échouent à atteindre le sommet de la gloire. Les plus chanceux sont simplement tués dans l'une des myriades de batailles qu'ils livrent. Les moins heureux ne peuvent plus supporter les dons indolents des dieux et dégénèrent en horreurs mutantes et rampantes appelées « rejetons du chaos ». Rares sont ceux qui reçoivent la récompense ultime, l'apothéose, la renaissance en tant que prince-démon immortel. Or, dans ces contrées en proie au néant, cette opportunité est enivrante à l'extrême et des milliers de champions se lancent sur le sentier de la gloire chaque jour. Ils trahiront, massacreront et sacrifieront quiconque se trouve sur leur route pour une once d'attention de leur maître. Et ils ne reculent devant aucune ignominie pour impressionner les dieux. Chaque champion du chaos est unique et poursuit sa quête de gloire à sa manière. Il existe cependant des similitudes qui permettent aux théoriciens de classer les armées destructrices de ces individus en plusieurs catégories. Les champions mortels les plus autoritaires se rassemblent inévitablement dans ce que l'on appelle les « hordes de ravageurs » où ils sont en constante compétition pour le droit à commander et convoitent les faveurs des dieux tout en dirigeant, au doigt et à l'œil, les bandes innombrables. Comme toutes les armées d'esclaves des ténèbres, les « hordes de ravageurs » rassemblent souvent plusieurs groupes tribaux vénérant une multitude d'avatars des dieux sombres. Cependant, les ravageurs gravent au fer rouge dans l'esprit de leurs victimes l'image d'une horde de guerriers en armure noire, rendant hommage au chaos universel. Ils vénèrent tour à tour toutes les puissances de la ruine et ne sont mues que par le désir de voir les royaumes brûlés. Les hordes de cabalistes, quant à elles, se forment autour des côteries de sorciers avides de puissance qui ont appréhendé les secrets de la magie du sang. En sacrifiant littéralement et sans relâche des partisans plus ou moins volontaires, ces sombres thaumaturges raffermissent leur contrôle sur les arts occultes. Dans les royaumes toujours cinglés par la magie déchaînée de l'Arcanun Optimar, c'est un don puissant. Nombre des cités émergentes et d'enclaves de la civilisation ont été mis à bas par les cabalistes, après qu'ils furent abandonnés à des sacrifices sanglants pour manipuler un amalgame magique sauvage. Les cabalistes sont souvent dévoués à l'un des nombreux aspects de Tzinch, le dieu du chaos de la sorcellerie et des mensonges. Mais, comme pour les autres champions, les cabalistes ont des origines aussi diverses que variées. Certains étaient des chamanes tribaux, d'autres des exilés de la collégiale des arcanes, libres de se consacrer à l'interdit et aux démons. Les esclaves des ténèbres suivent en général les cabalistes dans l'espoir de bénéficier de bribes de leur pouvoir, ou simplement par leur esprit, car leur esprit a été asservi par les ensorceleurs maléfiques. D'autres types de hordes répandent le carnage sur les huit royaumes, composés de ceux qui désirent attirer le regard des dieux en perpétrant les pires actes de dévotions infernales. Ces idolâtres sauvages sont les zélotes accomplies. Juchés, sur des chars de fer ou des hôtels de guerre difformes, ces champions prêchent la gloire des dieux sombres et se délectent de massacrer les prêtres et raser les temples des déités rivales. Toutefois, les hordes les plus redoutées sont peut-être les profanateurs. Ces hostes effroyables sont conduits par des princes démons, les rares champions à s'être rendus au bout du sentier de la gloire. Les champions immortels, qui n'ont pas été happés par le royaume du chaos, reviennent alors à la tête de leurs anciennes tribus et jouissent à présent du culte des leurs. Ils les vénèrent comme des avatars des puissances de la ruine, entourés de leurs élus mortels et de bêtes difformes et écumantes qui rôdent dans les désolations du chaos. Ces parangons de ruines se délectent de répandre la souillure corruptrice du chaos où qu'ils passent, condamnant la terre elle-même à la folie et à la dissolution, tout en mettant à l'épreuve leur acuité martiale contre leurs adversaires. La vie dans le domaine du chaos a forgé chaque guerrier des nations chaotiques dans le creuset d'un carnage constant. Le fort survit tandis que le faible périt. Même ceux qui convoitent l'opulence et le vice sont des tueurs sans scrupules. Le moindre des guerriers tribaux est un adversaire farouche par obligation tandis que les guerriers et les chevaliers du chaos, ceux qui ont réellement commencé à progresser sur le sentier de la gloire et reçu le don d'une cuirasse infernale, sont capables de massacrer plusieurs hommes inférieurs avec aisance. Ces âmes d'année rivalisent même avec les éternels de l'orage de Sigmar. Les esclaves des ténèbres sont les maîtres séculaires des huit points, l'immense continent interstitiel suspendu dans le vide éthérique qui permet à des armées de se rendre dans les huit royaumes. De surcroît, les huit points sont le fief d'Archaon, l'élu éternel du chaos, grand sénéchal exalté de l'apocalypse et suzerain incontesté des esclaves des ténèbres. C'est à partir des tribus des ordres qui s'affrontent à l'ombre de sa forteresse ténébreuse, la Varenspire, que l'élu éternel assemble les hostes de conquête qui marchent sous ses bannières noires. Ces armées comptent non seulement les plus dignes des guerriers mortels, mais aussi une ménagerie de monstruosités mutantes, terrifiantes qui se tapissent dans l'île entre les royaumes. Quand Archaon chevauche à leur tête, les hostes de l'élu éternel sont une force impérieuse, le point ganté de fer des dieux sombres qui vient briser le sol des royaumes mortels. Les désirs et les hordes d'Archaon sont exaucés par les chevaliers d'élite de son cercle intérieur, la Varangarde. Chacun de ces champions effroyables était jadis un seigneur des ténèbres à part entière, nommé par Archaon de se plier à de terribles épreuves. Seul, un sur mille surmonte ses tests, et la pudeur pousse à taire le sort des autres. Intronisés dans l'un des huit cercles de la Varangarde, ils servent l'élu éternel chacun à sa façon, en chevauchant aux côtés d'Archaon, ou en accomplissant sa volonté sur les royaumes en tant que chevalier du trône vacant. Une poignée de Varangarde suffit à renverser le cours d'une bataille, car chacun était autrefois un champion à contester. De fait, il n'est pas de spectacle plus effroyable que celui d'une armée entière de ces chevaliers lâché sur l'ennemi lorsqu'Archaon le juge nécessaire. Les rares, assez braves pour rester debout face à une charge de Varangarde seront bientôt broyées à même le sol sous les sabots ferrés et leurs âmes promises à une éternité de tourment au royaume du chaos. Sachez que les dieux ne sont pas avares de leurs dons. Ils récompensent ceux qui ont mérité leur faveur. Du plus grand champion comme au plus humble chasseur, la gloire attend, à condition d'en payer le prix, bien entendu. Et ce prix, c'est toujours celui de l'âme. Citation d'Archaon, l'élu éternel, grand sénéchal exalté de l'Apocalypse.